L'une des premières sentences est tombée. La justice a rendu une décision concernant le tir mortel d'Alec Baldwin sur le tournage de Rust en 2021. Elle concerne David Hall, l'assistant réalisateur qui a transmis l'arme à l'acteur. Nouveau rebondissement dans l'affaire Alec Baldwin. Depuis le 21 octobre 2021, date à laquelle a tiré un coup mortel sur Alina Hutchins, directrice de la photographie, et blessant de surcroît le réalisateur Joel Souza, le monde du cinéma retient sa respiration. Si est-il sur le tournage de Rust, dans un ranch du Nouveau-Mexique, que le drame s'est produit. Alec Baldwin, acteur du film, répétait une scène avec l'accessoire en question. Si Hollywood a mené l'enquête sans succès, la famille de la victime a porté plainte en civil le 9 février 2023. Alec Baldwin et les équipes de tournage vont donc devoir faire face à la justice. Pour homicide involontaire, l'acteur et l'armurière du film, Anna Gutiérrez-Reed, risquent 18 mois de prison. Des circonstances aggravantes auraient pu alourdir la peine d'Alec Baldwin mais la justice a fait le choix de les abandonner. Vendredi 31 mars 2023, la première décision est tombée. La dernière ligne de défense la justice de l'état du Nouveau-Mexique s'est ainsi penchée sur David Aul. Âgé de 63 ans, il était le premier assistant réalisateur lors du tournage de Rust. C'est-il précisément lui qui a tendu l'arme à Alec Baldwin, en déclarant qu'elle était froide, c'est-il à dire pas dangereuse dans le jargon hollywoodien. David Aul était poursuivi pour négligence lors de l'utilisation d'une arme à feu mortel. En effet, la procureure Carrie Morisset a déclaré vendredi 31 mars qu'il assurait le rôle de coordinateur de la sécurité. En ce sens, David Aul représentait la dernière ligne de défense, mais n'a pas vérifié chaque cartouche dans l'arme pour confirmer qu'il s'agissait de balle à blanc. Après un accord de plaidés coupables, il a été condamné à six mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve. Il sera tenu de témoigner lors des prochaines auditions. Sous-titrage Société Radio-Canada